Tu vois, moi je suis là pour aider mon proche. Alors je sais qu'il y en a qui ne le voient pas directement comme ça. Mais moi je suis là pour aider mon proche, les gars. Alors je sais qu'il y a certaines filles, bon, elles ne le voient pas comme ça. Bon, est-ce qu'elles aient un petit peu du mal ? Elles ne reçoivent pas le message, je crois. Mais pour celles qui reçoivent le message, elles s'en sortiront mieux. Forcément, je vais te dire. Après, il n'y a rien de magique. Mais en tout cas, ça sera mieux que les autres, d'ailleurs. Bon, bref, avant de commencer, je te rappelle que tu as ma formation sur comment créer ton business en ligne. C'est étape par étape. Je te montre à travers une étude de cas où j'ai fait 20 000 euros en une semaine. Donc, ce n'est pas fictif, tu vois. Je te parle aussi de comment utiliser l'intelligence artificielle dans ton business pour pouvoir faire plus d'argent. Avant de créer un hack, regarde quand même. Je m'en ois. Sous-titres par Jérémy Diaz so much. I love myself so much. I am enough on my own. I am enough on my own. I am enough on my own. If I had known this, it would have saved me from a second divorce. Every choice you make stems from what you believe you deserve. After my divorce, no confidence. It was my mission to get into another relationship and fall in love. I needed to prove to myself that my divorce was the right decision. I needed someone to make me feel like I was worth loving. I didn't know how to do that for myself. And when you're coming from that place of lack, you choose the wrong partners. And here's divorce number two. Don't do what I did. Take the time to get to know yourself and to like yourself. Because there's no problem for that. Par contre, there where I tell you, there's something you know. You know, you don't understand. You're divorced the first time and you're married the second time because you wanted to be sure that you didn't have made a mistake in divorcing the first time. But who's who makes a decision like that? genre de divorcing avec son gars alors que tu n'es pas sûr. Mais c'est qui ces gens? Mais ils sont tarés ou pas? C'est quoi le problème? C'est quoi leur problème à ces gens? Et donc une fois que tu as vu dans le deuxième mariage que en fait quelqu'un peut m'aimer, là tu as divorcé. Non mais ça c'est plus des red flags les gars. C'est des trucs que je ne comprends pas ce qui se passe. Il n'y a rien qui tient debout là. Il n'y a rien qui a du sens là. Donc Géraldine, je pense que peut-être que le problème c'est toi. Je ne veux pas, mais de ce que j'entends comme ça, en tout cas le... A lot of people feel the need to tell somebody getting divorced that you should date yourself for a while. Take some time, figure out what you like. I just got out of a marriage. I know what I don't like, ok? So let me figure out what I do like. Don't put a time limit on how long I should date myself for how long I should wait to date other people. Don't shame people for wanting to, you know, fuck around and find out. Non mais quand j'entends ça, je me dis mais c'est normal qu'elles soient célibataires ces meufs-là. Enfin ça peut pas être autrement en fait. Comment tu veux que ça soit autrement en fait? Juste quand t'entends les raisonnements, tu dis y'a pas de suspense. She belong to the street. Attends, Géraldine elle a dit que là elle sort d'un divorce et que genre son objectif c'est vu qu'elle sait ce qu'elle n'aime pas et qu'elle veut savoir ce qu'elle aime. L'objectif maintenant c'est de tester toutes les formes disponibles sous le marché, voilà, pour savoir ce qu'elle aime. Goûter, essayer, voilà, différente, voilà, je sais pas. J'ai l'impression que t'es pas très alerte. Mais qui insuffle ce genre de raisonnement dans leur cerveau? Je comprends pas. Ça me rappelle la meuf qui disait ouais les gars doivent aimer les meufs qui ont de l'expérience parce que plus une meuf a de l'expérience, mieux aller au lit. Elle disait ouais, comparer ça à un chirurgien par exemple. Elle dit quand tu veux voir un chirurgien, tu veux le chirurgien qui a le plus d'expérience. Bah une meuf c'est pareil. Plus elle a connu de gars, mieux elle est. Tu vois? Parce que vous vous êtes insécure. Mais c'est normal, tu veux pas une meuf qui n'a pas d'expérience. Alors sur le papier Géraldine ça avait l'air d'être béton ton analogie mais non. Non madame. Non c'est pas, l'objectif ce n'est pas que tu couches avec toute la ville et après genre le gars que tu veux il va dire ah bah super t'as couché avec tout le monde. Ah bah tu dois avoir grave de l'expérience. Allez on se marie. Toi tu vas être la mère de mes enfants. Sûr? Ah bah oui. Non ça fonctionne pas comme ça les filles. En fait vous nous posez des questions. Pourquoi vous voulez pas? Ah oui c'est vrai. Vous ne pouvez pas discuter avec nous. Parce que misogyne. On est misogyne. Misogyne, machiste. Enfin toute la panouplie quoi. Tous les mots buzz. Donc non la stratégie ne fonctionne pas. Surtout si jamais tu veux trouver un gars. Si tu veux rester dans la street pour toute ta life, fais ça. Voilà ça c'est bien. Par contre si tu cherches un gars. Surtout si en plus t'as déjà au dessus de 30 ans. Non c'est pas le bon moment d'aller essayer toutes les formes possibles sur le marché pour savoir si jamais t'aimes bien ou pas. D'ailleurs c'est jamais le moment de le faire. Enfin il n'y a aucun gars qui kiffe une meuf qui a couché avec 50 gars. Je suis allé par contre. Je suis allé par contre 5. J'ai eu l'impression que c'est 5 au bouton. Je ne sais pas que tu es jamais été 5. Si les gars disent que c'est pas un jour une fois plus tarder, on va être un jour. Nous allons. Il est 7pm. J'ai pas entendu de lui. Finally, I get a text, and he's coming over soon, and I'm like, great, perfect, okay. After that, I never heard anything again at all. Nothing. So I was like, you know, maybe medical emergency, maybe something happened, but he still checked my Instagram story, so I got guessed it. Obviously, I could choose to be sad and focus on that, but I'm not gonna. It wasn't meant to be. The worst part is I thought I finally found like a nice guy. I was wrong. I'm not sure, because it's just that he wasn't interested. So I had a realization today. I've been divorced for three and a half years, and I went through a year and a half of counseling after my marriage broke up, and I've dated on and off in that three and a half years. I don't have any kids, so it was a clean break in my divorce. I'm a church worker. I'm a strong Christian, and I try to live by Christian values and Christian values when dating. I'm also a woman of the real world and understand, you know, when dating, what it's like to date out in the real world, and it is so hard. It is so hard to find someone who is looking for someone of value, who's not wanting to sleep with someone right away, and who's not wanting to, you know, change their morals because they are a single woman. You know, I've, I just can't understand why it's hard out here for us good women. I don't understand. I'm looking for a good man. It's not like I'm out here, you know, looking to change people or anything like that. It's, you know, I've done the work on myself. Last year, I went through a huge weight loss journey, and a guy that I dated last month, I went out with him twice, and both times, he was like, you don't look like your photos. Your photos look like you were a lot thinner than what you were in person. Like, what? Are we doing this? Are we really doing that? Um, I don't know why this is hard. I went out for the girlfriend tonight, and we were talking about, like, okay, well, what is it that I need to work on? Because obviously, there's something wrong with me because I'm not able to figure out how to be in a healthy, good relationship, and she was like, Emily, what's wrong with you? Like, I don't understand why you think it's you. Like, why you always have to change you, and I'm like, I'm the common denominator, right? Like, I'm the one who's not been able to date someone and be in a relationship, and she's like, what if it's not the right time? And I was like, well, why would God wait this long? I'm 38. It's not like this has been an easy journey for me of being pregnant. Um, I had three miscarriages in my, in my first marriage. Um, you know, my time clock is ticking. I've been in youth ministry for 16 years working with teenagers. I'd love to be a mom. Why is this hard? She's like, what if it's not you? What if it's just not the right time? Um, and, um, that's really hard to accept because I'd like to fix something. I'm a fixer. If I can fix it. Do I need to lose some more weight? Do I need to be on a different dating app? Do I need to be, do I need to change something about me? And, um, I hate that answer, that maybe it's not the right time, but maybe it's not the right time. That's really hard to kind of accept. It's really hard. And we're all the good men. Why aren't you looking for good women who are ready to be in a relationship and not sleep around? What are you doing? Where are you? The journey is hard. C'est qui l'ingénieur du son, là? Faut équilibrer la musique, là, le fond, là. C'est pas bon, là, madame. Je sais que tu voulais mettre un petit peu de flow sur ta vidéo, mais là, là. Non, madame. La musique de fond doit être un petit peu plus, tu vois, plus vraiment. C'est de fond. Musique de fond. C'est pas comme ça. Bon. Je peux te dire, cette vidéo-là, j'ai rigolé de ouf. J'ai mis des poses, j'étais mort de rire. Ah non, mais ça, c'est une pépite. Mais elle est trop marrante. Non, mais il y a tellement de choses à dire. Alors, calme-moi nous, calme-moi nous. Après, je rigole, je rigole pas de sa situation, mais c'est comment les raisonnements, quoi. Je me dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, elle a dit, comment c'est possible que ce soit si dur pour les meufs biens ? Je peux t'assurer que les meufs biens, elles sont pas sur le marché du célibat. Elles arrivent, boum, elles repartent direct. Les meufs biens, ça reste pas sur le marché du célibat. La question, la vraie question, c'est de savoir, qui t'a dit que t'étais des meufs biens ? C'est ça, le truc. Peut-être que tu te bases sur des mauvais métriques. Qui t'a dit ça ? Tes copines ? Ta maman ? Tes cousines ? Qui t'a dit ça, exactement ? Parce que je peux t'assurer qu'une meuf biens, c'est une anomalie sur le marché. Elle arrive, boum, elle repart. D'ailleurs, moi, j'attends toujours l'anomalie, tac, si j'envoie, ah ! Parce que ça part vite. Donc, je sais pas qui t'a menti, mais le marché, en tout cas, ne ment jamais. Les perles ne restent pas. C'est pour ça qu'être dans la désillusion, ça ne fonctionne pas. Ça va inventer des vies, la vie devrait être comme ci, les hommes devraient aimer ci, les hommes devraient aimer ça. Le marché ne ment pas. Est-ce que quand tu mets le produit sur le marché, est-ce que ça part comme des petits pans ou pas ? Donc, oui, madame, oui, madame, le gars est agacé. Comment ça, sous les photos, t'es une bombasse et après, en vrai, c'est pas ça. Pourquoi c'est pas ça ? Et en plus, elle est vénère. Si tu mets des photos de 98, madame, on est en 2024, madame. 98, le doublé de Zizou, tout ça, ça fait un moment maintenant. Là, il y a eu le temps d'entraîneur du Real. Gagner 50 Ligues des Champions. Prendre une petite retraite. Revenez encore gagner Ligues des Champions. Reprendre la retraite. Madame, ça fait trop longtemps, madame. Faut mettre des photos récentes, madame. C'est normal qu'elle s'énerve. Attends, c'est normal qu'il est agacé. Jean, elle n'est pas contente. Comment ça se fait que le gars, c'est déjà dur pour moi d'essayer de décrire ? C'est un long voyage. Tout est un voyage pour moi. C'est un long voyage et tout. Non, mais OK, c'est un long voyage, je suis d'accord. Mais pourquoi tu mors ? Il ne faut pas mentir aux gens, les gens, après, ça les agace. C'est pour tout le monde. Si jamais les gars mettent des photos de 98 aussi, tu ne vas pas aimer. Donc oui, quand il y a erreur sur la marchandise, il ose comparer la marchandise. Oui, quand il y a erreur sur la marchandise, personne n'est content. Ni homme, ni femme. Et là où j'ai mis pause sur la vidéo, c'est quand elle a eu la conversation avec sa copine. Ah non, mais là, c'était magnifique. Là, c'est incroyable. C'est fort bon, c'est un moment détyrambique. Ouais, c'est ça qui me venait à l'esprit là. Moi, j'ai kiffé, j'ai écrit les dialogues. Donc du coup, elle réalise sensiblement que bon, ça fait trois ans que je suis sur le marché du dating, ça ne se passe pas forcément comme je veux. Donc, je vais en parler à ma copine pour voir ce qu'elle va dire. Tu vois ? Oui, j'ai radine, je pense qu'il y a un truc chez moi que je dois changer et tout. Et sa copine, bah non, pourquoi ? Tout est parfait. Pourquoi ce serait à toi de changer quelque chose ? C'est incroyable. Je me suis dit, c'est ça, c'est comme ça leur conversation en fait. Donc, elle s'encourage à rester dans la galère en fait. Non, t'es parfaite, c'est les autres qui doivent changer. Heureusement quand même, ça fait trois ans qu'elles sont sur le marché. C'est vrai, elle dit non, mais écoute, j'ai radine quand même. Enfin, ça fait trois ans que je suis là. Je pense que bon, si ça marche jamais, c'est peut-être que c'est moi le problème. Il y a peut-être un truc à changer chez moi quand même, non ? Et là, sa copine, elle fait, mais non, tu sais quoi ? C'est parce que ce n'est pas le bon moment. Ce n'est pas le bon moment, c'est ça. Le vent ne va pas dans la bonne direction. Ça veut dire ? Eh non, les filles, les petites filles qui regardent la vidéo, c'est comme ça vos conversations, sérieusement ? Genre, on dit tout pour pouvoir consoler sa copine, mais on la met dans la galère en fait. On dit tout et n'importe quoi pour qu'elle soit réconfortée, mais rien de concret pour l'aider en fait. Ils ont la galère tapis totale, c'est incroyable. Donc là, heureusement, elle a dit, mais je trouve quand même, pourquoi Dieu me ferait attendre aussi longtemps ? Toi qui es chrétien, tu ne connais pas le concept du libre-arbitre ? Tu ne sais pas que les hommes aussi, ils ont le choix ? Tu crois que Dieu va prendre un homme, il va te donner, tiens, c'est celui-là que tu voulais ? Boum, voilà, il n'a pas le choix. Non, non, il n'a pas le choix. Tiens, c'est cadeau. Non, à un moment donné, il va falloir quand même se baser sur, et se poser la question sur, mais par quoi un homme est attiré ? Ah ! Peut-être que ce serait bien, non ? 38 ans, Gérardine, je pense que si Dieu me fait attendre quand même, enfin, je ne pense pas que là, ça fait un moment quand même, si c'est Dieu qui me fait attendre. Non, je n'arrive pas à le croiser. C'est vraiment ça, les conversations causant entre elles, franchement, c'est incroyable. J'aimerais vraiment voir ça, me cacher comme ça, comme une petite souris, les écouter. Ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'elle ne va pas parler avec nous, parce que nous, on est trop concret, en fait. Parce qu'on n'a pas le temps pour les bêtises, en fait. On est concret dans nos problèmes, solutions, chérie. Alors oui, je te confirme, Gérardine, qu'il serait intéressant pour toi de perdre du poids. J'espère que je ne vexe personne. Aujourd'hui, tout le monde est... Oh, c'est dur, c'est dur la vie, tout est dur. Je pense que ça t'aiderait. Tu n'as pas besoin de changer d'application. Juste déjà, je pense que tu es sur la bonne... Tu as la bonne réflexion. En même temps, il y a quand même un gars qui t'a donné quelques indices. Il t'a dit, mais les photos, madame, c'est 98 là. Tu parais quand même beau. Ce n'est pas la même personne, madame. En vrai, elle est sur la photo. Ça n'a rien à voir. Là, elle paraît beaucoup plus mince sur la photo. C'est relou quand même, à un moment donné. Donc, je pense qu'il t'a donné quelques indices. Donc, où sont les bons gars ? Où sont les bons gars ? Les bons gars sont avec les bonnes meufs, en fait. Voilà. Donc, le problème, c'est de dire, oui, je suis une meuf bien. Parce que, par exemple, tu ne te couches pas avec tout le monde. Tu as raison. C'est bien ça, déjà. Mais ce n'est pas la seule qualité que les hommes recherchent chez une femme. Bien sûr qu'il veut une femme qui est fidèle et une femme qui n'a pas couché avec toute la planète. Mais après, derrière, il faut être concret. C'est pour ça qu'il faut poser des questions aux gars. Et après, les accepter. Parce que des fois, les filles, j'ai déjà vu les meufs, posent des questions aux gars. Après, quand les gars répondent, ils disent, non, ce n'est pas ça que tu dois aimer. Non, 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 non. Non, 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 ce n'est pas ça. Tu es trop sous le physique, toi. Non, non, non. Trop sous le physique, prédateur. Non. Donc, à un moment donné, si tu veux vraiment être sur du concret et savoir ce qu'un gars recherche, je ne sais pas, sur Instagram, il y a des indices quand même. Quelles sont les meufs qu'on grave des followers ? Comment elles sont ? Tu vois bien quand même que les gars, ils aiment bien les meufs. Comment un beau physique ? Déjà, c'était un beau physique tonique. Donc, si tu perds du poids et que tu es tonique, tu verras déjà, ça va changer déjà. Drastiquement. Il n'y a pas photo. Après, c'est vrai qu'après, là, ça ne joue pas en ta faveur. C'est une réalité aussi. Mais au moins, si jamais tu as un beau physique et que tu n'as pas couché avec tout le monde et tu gardes cette valeur forte de ne pas coucher avec tout le monde, faire attention à ce que tu as entre les deux jambes, déjà, ça va changer le game. Mais forcément. Moi, je ne comprends pas. Les meufs, tellement elles ont l'attention de tous les gars. Elles ne veulent vraiment pas faire les efforts ou je ne sais pas. Elles ne veulent rien faire en fait. Il ne faut rien faire. Mais moi, je serais une meuf. Mais je serais avec un multimillionnaire normal. J'aurais la vie tellement easy. Oh là 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 là. Mais je ne comprends même pas. Mais j'aurais une vie easy. Oh là 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 là. Je serais tellement bien. Eh, juste à suivre une diète et à la salle de sport. Faire à manger. Mais t'as... Et dire que tu es le plus fort bébé. Tout ça, franchement, tu déchires. Mais attends. Easy, ça. Ça c'est trop. Non, boy, c'est trop. Yeah, I did it. I spent probably two or three hours with this man out of the three days I've been here. Yeah, I was done. I just got ghosted so hard recently. What? Who ghosted Drew Pearce before? I thought we were f***ing crazy. Oh, it was gnarly. Because it really, like, hurt my feelings because the person and I had a great date. And we made a plan to meet up that weekend and felt like, oh, this is, there's something here, maybe. Yeah, yeah. Which I know from, like, one date that sounds psycho. No, it doesn't. It doesn't at all. I've met people and been like, you were put on the earth for me. You know, I'm not sure I was investing that much. But I definitely thought, and also we hate him because he ghosted Drew. So I called my therapist, Barry. Si tu veux te séparer de ton gars, chérie, sois sûr de toi. Parce que croire que l'herbe est plus verte ailleurs, avec toutes les notions de marché du dating, à quel âge tu vas sur le marché du dating, est-ce que tu as déjà des enfants, est-ce que tu es toujours à ton pic, faut réfléchir, faut pas aller comme ça. Si tu vas sur le marché du célibat, sois sûr d'être armé. Parce que le marché du célibat, c'est dur pour tout le monde. Et il y a de la concurrence. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. Dis-moi ce que tu repenses en commentaire. Si tu veux aller plus, moi, t'as tout en description. Et les gars, on lâche rien. Il y a reste déterminé. Il y a eu, il y a nous, je suis à ton camp.